Voilà. Alors le Blue Baby qui commence avec trois cœurs bleus, un peu plus de vitesse que les autres, que Isaac en tout cas, et un peu plus de dégâts il me semble. Et la particularité de ce perso, c'est qu'il ne peut pas prendre de cœur rouge. A chaque fois que vous avez un HP up, vous aurez un cœur bleu, ce qui est extrêmement précaire, puisque les cœurs bleus sont assez rares dans le jeu. Cœurs bleus ou cœurs noirs sont assez rares dans le jeu. Tous les Devil Deals seront à trois cœurs. Aussi, et c'est pour ça qu'il faut gérer sa vie très très bien et que le no-shop peut être compliqué. Parce que la plupart du temps, dans les shops, il y a des cœurs bleus qui peuvent vous sauver la vie la plupart du temps. Les deux ont l'air prêts sur leur perso. On ne va pas les faire attendre plus longtemps. Lancer la race. Alors ça démarre dans 3, 2, 1, GO ! Alors l'habituelle petite phase de reset. Oui, on va voir ce qu'ils vont chercher à prendre. Est-ce que vu que c'est un no-shop, ils vont... Je ne pense pas qu'ils... Alors ça vient de partir chez Malfred ? Oui, je l'ai aussi. Et ça part aussi chez Waterloo. Ok, c'est bon, on est synchro. Et donc, je pense qu'ils ne vont pas privilégier la vie tout de suite. Est-ce qu'ils vont vouloir piffer des librairies et tomber sur un shop malencontreusement ? Comme ça, je dirais non. Mais on pourrait le voir quand même parce que dans une librairie, il peut y avoir la Bible satanique ou le Book of Revelation qui peut redonner des coeurs noirs ou des coeurs bleus. A mon avis, ils vont essayer de partir avec quelque chose d'assez solide quand même au départ puisque je vois Malfred qui vient de reset un Chocolite Milk. Ouais. Même si ça peut faire office de starter, mais bon, c'est vrai que c'est pas fou. C'est mis en complément, hein. Quatshot aussi reset du côté de... Ouais, quatshot. Oh, TechX. Et TechX. Excellent, TechX. On entend un petit oh merde de chez Malfred. Ah, tu les as pas mute ? Non, j'ai le mute. Voilà, voilà. Une minute de reset, un TechX, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt sympa, ouais. Maintenant, il ne faut pas faire le sac, il ne faut pas se faire toucher. Et puis un TechX tout nu, ça reste quand même un peu difficile en fin de run. Et puis euh... Oui, une flamme, un cœur bleu. Tout est normal. Tout est normal. La run ne semble pas du tout péter. Il a laissé une bombe en arrière. J'espère qu'il n'aura pas de rocher marqué. Euh... Et euh... Et un Headless Horseman. Ouais. Alors... Ce qui veut dire le cheval. Le cheval. Donc de la speed-up. Et du vol. Et ça c'est très très agréable. Pour les esquives. Ouais. Le vol surtout, c'est très très bien en début... Surtout en début de run, comme ça. Ah oui, prends du temps à récupérer les pièces, ça va te servir. Ça c'est des réflexes hein, c'est les réflexes de Streak. Voilà, tu prends tes pièces. The Mind du côté de Malfred par contre ça peut être pas mal. Surtout qu'il est en XL. Ouais. Comme ça il saura vraiment où sont les shops et où sont les librairies pour le coup. Ah ah oui. Et les shops il va en avoir besoin. Moi je pense que c'est pas... C'est pas une bonne idée de partir The Mind. Les dégâts vont être très lents. Le basement 1 va être... Le basement va être très très long. Ça peut être très très long effectivement. Après, faut voir... Est-ce qu'il va trouver de la vie ? Est-ce qu'il va... Qu'est-ce qu'il va avoir dans sa deuxième salle d'objets aussi ? Ouais. Et je pense qu'il va aller jusqu'à son premier David Deal. Alors que Waterloo est déjà... Et déjà son David Deal. Déjà son David Deal. Et c'est... Et c'est n'importe quoi. Et c'est n'importe quoi. Bah là tu prends... Voilà. Couteau. Et puis après cérémonie à la robe. Il a TechX couteau avec cérémonie à la robe. Et de la vitesse c'est le vol. Tout va bien. Tout va bien. Le nom ce n'est pas du tout pété. Et par contre Book of Anarchy du côté de Chamolfrid comme deuxième objet. Ce qui... A chaque utilisation du coup il aura des bombes qui apparaîtront dans la salle. Et le premier boss... Famine. Ouais. Qui lui donnera un orbital. Ça va donner un orbital mais dans un placard ça peut être un petit peu compliqué. Ouais mais pour l'instant Germien elle n'a pas pris de couche. Ça se passe bien ouais. Ouais ouais. J'ai toujours envie présent. Alors vous voyez TechX... TechX couteau ça synergise très très bien. Ouais ça se passe très bien ouais. Le vol c'est très bien. Bah oui le vol c'est très bien quand on... Quand on vole... Pas voler dans le sens peut-être que tu l'imagines Magixman. Mais... Mais voler tel un oiseau... Comme un aigle finalement. Et bah c'est très très bien. Et euh... Oui qu'est-ce qu'il fait Malfrid ? De rage il... Ah ouais. Ah non d'accord il voulait... Il a utilisé le... Le Book of Anarchy pour espérer aller jusqu'au... Jusqu'au Rocher Marqué. Jusqu'au Rocher Marqué. Et rien d'intéressant cependant dans son Devil Deal. Quoique la boule de poil de guppi aurait pu être pas mal. Ça fait un objet de guppi toujours. Ouais. Ouais. Mais le Saint-Oil il a eu un damage up. Ouais le Saint-Oil, la boule de bandage, le Saint-Oil... Bon après Waterloo il... Il s'envole quoi littéralement là sur la run. Et Waterloo qui est quand même rentré dans une salle au pif. Bon certainement euh... Gardé par deux... Deux clés. Donc euh... Ça ne pouvait pas être le shop. Mais il a quand même tenté une salle euh... Au pif avec trois boutons. Ouais. Il a appuyé sur les trois boutons. Ouais. Il a appuyé sur les trois boutons. Et euh... Et Bob's Brain, il prend Bob's Brain, d'accord. Ouais. Alors est-ce qu'il s'est pas trompé avec Poison Cold ? Je sais pas. Qui se ressemblent... Qui se ressemblent beaucoup les deux. Ouais 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 ouais. Malgré tout ouais. Ça arrive. Et un coeur noir qui pop euh... Qui pop euh... En récompense de salle. Tout va bien. Et le Black Lotus pour Malfrid. Ouais c'est très bien ça. Ce qui lui rajoute trois... trois coeurs. Très très bien. Là faudrait vraiment qu'il ait des dégâts plutôt le pauvre. Ouais. C'est bon les coeurs c'est bien aussi. Il a de la survie pour l'instant. Il a de la survie. Il a de la survie. Et The Fallen du côté de chez Waterloo attention. Ça peut donner un très très bon objet aussi. Ah oui ! Un My Shadow ouais. Très très bon objet effectivement. C'est ce que je disais hein. Ça donne des très très bons objets. Pourquoi à chaque fois que... On va pas le plaindre hein. Non. Je le plaindrai pas. Non non. Couteau taxique c'est... Couteau taxique c'est... Couteau taxique c'est... Enfin je veux dire. Il y a tout ce qui est de plus OP. Ah bah surtout avec My Shadow oui. Ah My Shadow, Bob's Brain... Pardon. Ouais. Et euh... Ah en plus c'est un... C'est un Death XL en plus. C'est un Death XL. Ouais. Ce qui est pas mal. C'est vraiment pas mal du coup. Ça va aller vite hein. Ça va aller vite hein. Ça va aller vite hein. Et The Fallen aussi du côté de chez Malfrid. Par contre ça pourrait lui donner un très bon objet euh... On espère ne pas qu'il... Pas My Shadow. Ce mot ouais. Oh la la la. Il a pas de chance. Il a pas de chance. Là pour le coup. Et là on aurait pu lui souhaiter un Maw. Un Maw of the Void. Enfin... Oui un Maw of the Void, un Brimstone, un Couteau, n'importe quoi euh... Pour euh... Pour euh... Pour euh... Pour lancer son... Son build finalement. Parce qu'il n'a eu que le Saint Oil et... 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 The Mind. Ils s'en sont plutôt bien hein quand même. Bah c'est The Mind qui lui permet d'aller assez vite. Ouais. Parce que là il est... J'ai pas vu il est à Kev 2. Ouais il est à Kev 2 déjà. Alors que Waterloo euh... Bah avec son build euh... Totalement pété. Et il est en Depth XL. Donc euh... Depth XL ouais. Bah là il doit pas être loin de... De sa main je pense. J'ai reparcoué pas mal de chemin. Et une machine à re-roll du côté de chez Malfrid. Zodiac pour l'instant. La Speedball il a déjà un... Déjà une seringue. Dites-le Steven il va... Ah ! Il risque d'attendre. J'aurais peut-être pris le... La seringue pour euh... Le spawn peut-être éventuellement. Ouais peut-être ouais. Euh... Il a une pièce il va essayer de re-roll la machine. De pièce... Oh ! Glace Cannon ! Glace Cannon c'est très dangereux. Glace Cannon. Excellent avec The Lost mais c'est tout. Et euh... Waterloo qui arrive à sa mom. Ouais. Et qui n'a vu aucune salle d'objet je crois dans les Depths. Euh... Bon allez Sheldoncher à mon avis. Je pense qu'il en a pas vraiment besoin hein. Non 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 il en a pas besoin mais... Le contact et Gips plutôt généralement du... Oui. Du trace hein. Est-ce qu'il va prendre la tête de Campus ? Non il n'a pas de TP pour son boss rush donc il va directement à Utero. Oui. Utero 1 pour Waterloo. Et Malfred qui est en God Room du coup et qui trouve le Halo. Le Halo c'est pas mal. Enfin c'est toujours mieux que rien. Bonne nouvelle ça lui fait du... Un petit damage up. Un petit 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 ouais il est pas très gros celui du Halo. Je sais plus combien il a exactement. Et la librairie il va prendre le Book of Belly. Ouais je pense. Il prend le Book of Shadow. Ah. Ouais. Moi je le trouvais assez safe moi mais euh... Oui oui oui. J'aurais pris plutôt du dégât. J'aurais peut-être pris le Book of Belly Halo sim. Ouais ouais. Il se sent peut-être pas safe lui hein. Avec son build. Et c'est dommage dans sa librairie euh... Je sais pas ce qu'il aurait... Ce qu'il aurait voulu. Peut-être la Bible ou... Pour euh... Pour pouvoir one shot Mom et Mom 8 Leaves. Et euh... Waterloo qui décide de ne pas prendre son Devil Deal dans lequel il y avait euh... Cupy's Head et Atame je crois. Atame c'est dommage. C'est pas mal comme objet. Euh... Non. Enfin... Je pense qu'avec le build actuel c'est pas... C'est pas bon. Bah si c'est pas touché effectivement Atame ne sert à rien. Je pense qu'il a raison de... De garder ses... Ses cœurs euh... En... En backup tu vois. Au lieu de penser à ses trois cœurs euh... Trois cœurs bleus comme ça. Euh... Oui 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 oui. Euh... Je pense que c'est plus safe de... 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 De ne pas miser sur euh... Sur un possible proc d'Atame que de... Bah Atame ça proc souvent pourtant. Atame sur un Envy euh... 17% j'ai plaisir. Mais voilà. Une Envy euh... T'entends pas... Mais oui voilà. Il a le Polaroid et du coup quand il se fait toucher il bourre avec le couteau de toute façon. Donc oui. Je pense que c'était une bonne euh... Oui 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 oui. C'est... C'est une bonne idée de... C'était une bonne euh... Comment on dit merde. Ça aurait peut-être été de la gourmandise de vouloir prendre quoi que ce soit. Et... Molfrid dans sa salle d'objets il y avait Technologie 2. Dommage. Surtout avec son manque de dégâts il ne peut pas prendre. Euh... Technologie 2. Et du coup bah il... Il est déjà avec Thieves euh... euh... Waterloo. Il est tombé. C'est la Cathédrale là. Et Molfrid qui fait son boss à la... C'est une bonne idée de merde. Voilà. Il prend même pas Little Gish et... Il s'en va à Debs 2. Oh heureusement qu'il a le vol en Waterloo. C'est cette salle là avec les 4 Gurdys. Ouais. Heureusement ça lui redonne un coeur bleu et Justice. Ah il a Strain. C'est pas du mapping. Ah non pour l'instant il a pas de mapping. Bob's Rain. Ah oui Bob's Rain. Et attention ça enlève directement un coeur euh... Ah bah là ça pardonne plus maintenant. Depuis bombe 1. Il pose bien ses bombes. Oui. Ah non mais... Faut le signaler hein. Très beau posage de bombe à côté de la porte. Qui n'a pas du tout... Qui du coup n'est pas ouverte hein. Et surtout si c'est une ADN. Si c'est une save euh... Où il n'est jamais allé à Hush. S'il va à Hush, la run s'arrête à Hush. Du coup euh... Avec son build ce serait dommage de ne pas pouvoir aller au Blue Baby. Ah bah on doit réhisser en 1000% de toute façon non ? Oui mais quand tu prends une euh... Une euh... Save euh... Speedrun.com Ouais. Euh... Si tu vas à Hush pour la première fois euh... Avec cette save. Tu ne peux plus en sortir. La run s'arrête à Hush. D'accord. Bah tu vois je savais pas. Donc euh... Ah ouais d'accord. Donc voilà quand tu dis euh... Je vais faire Hush pour le... Pour le LOL parce que euh... Mon adversaire est toujours à basement 1 euh... Machin. Et ben euh... Tu peux plus continuer après. Et Wotakook a perdu quand même pas mal de vie là. Faudrait qu'il fasse un petit peu attention je pense. Ouais il a utilisé euh... Ouais. Il a... Ouais encore un coeur. C'est Strength. Le coeur de Strength. Il a utilisé Strength. Ouais il l'a utilisé ouais. Contre Isaac. Et on voit qu'il l'utilise beaucoup plus euh... Ah non il se rapproche pour utiliser le couteau. Mais attention il a quand même tout le... Tout le chest à faire hein. Ouais ouais c'est pour ça hein. Trois coeurs... Deux coeurs ennemis euh... Ouais ouais ouais. Il a tout le chest à faire. Alors on va voir le... Ce que vont lui donner euh... Les objets il est en Curse of the Blind. Et il piffe. C'est en admiration. Nickel Peer. Et Spectral Tier. Et bah on va dire qu'il a de la chance. Ça va. Je sais pas si je l'aurais tenté. Moi non moi je l'aurais pas tenté. Oh bah oui ! Oh bah oui ! Oh bah d'accord ! Ça c'est ce qu'on appelle un scandale. Non oui ! Non mais s'il vous plaît ! S'il vous plaît arrêtez cet homme ! Arrêtez cet homme là euh... Non quoi non. Le... Le... Il prend téléporte. La chance d'un homme. Ça l'emmène directement au Blue Baby. Ça ça ne t'arrive qu'une fois dans une vie hein. Euh... Euh... Non mais arrêtez cet homme quoi. Voilà c'est terminé. 15 minutes 09. GG euh... Waterloo. Je vais les demute. C'est... C'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Non mais... Alors... Là... Là je ne sais plus quoi dire moi. Euh... Le... Le téléport il emmène direct à... Ohlala sérieux. J'étais pas serein pour... Pour toi euh... Quand t'es arrivé dans le chest hein. Avec deux coeurs ennemis. Ça peut être... Ça peut être... Ça peut être compliqué hein. Et le bon pif du téléport. Bon. Ohlala. Il est pas bien joué. Bien joué, bien joué. Non mais euh... Ça... Ça je pense qu'on... On l'avait pas encore vu dans les race. Mais je pense qu'on le reverra plus hein. C'est pas croyable. Mais ça fait tout. Ouais ouais ouais. Alors ça devait être assez douloureux pour toi Molfrid hein. Oh j'espérais qu'il trébuche. Ouais. J'avais que ça espéré mais après vrai avec son build c'est pas possible. Il avait pas beaucoup de vie hein. Non mais parce qu'il avait pas beaucoup de vie. Il avait pas beaucoup de vie en cathédrale. Il avait tellement vite que je prenais pas le temps de regarder les rochers marqués. Il y en avait un chez Mom par exemple. Mais bon. Bien sûr que la carte thermite elle me disqualifie Léo. Mais je crois que je l'ai fait pour quoi ? Oh la la ce téléport. Oh la la ce téléport. C'est scandaleux. C'est scandaleux quoi ! Oh t'as eu le run du scandale. Honnêtement j'aurais jamais starté The Mine si j'avais pas entendu qu'il avait commencé TechX. Et le plus drôle c'est que ça t'arrive et puis après t'as les commentaires 20 secondes après tu sais déjà à l'avance que ça va être la folie aux commentaires Oh merde Enfin voilà quoi, bon bah Waterloo qui l'emporte Du coup moi je sais pas si je les raffole hein Ah je m'en fous, tu me lèves à 6h30 pour aller bosser mais je reste hein Ouais je veux jouer Non honnêtement, y'a pas grand chose à faire clairement Non là tu pouvais rien faire là Ah non, c'est une de mes run blue baby les plus rapides Ah bah moi c'était plutôt lent C'était plutôt lent, j'ai eu pas mal de temps de reset au départ en plus Ouais Et puis start the mine hein, je savais bien bah c'était un XL donc je me suis dit pourquoi pas mais le XL était dégueulasse finalement Ouais franchement le Devil Deal est fou Mais bon le problème c'est... Non mais y'avait rien de bien hein, j'ai jamais eu un bon Devil Deal Non Même le dernier était nul Non parce que... Non parce que... Il était horrible aussi Mais finalement... Il avait brosé en Bobby putain Et The Fallen qui me donne Sister Maggy évidemment Ah mais merde Oh c'était l'enfer hein The Fallen qui a été très très fair des deux côtés Chez Waterloo il a donné My Shadow Et chez toi il a donné Sister Maggy Et chez toi il a donné Sister Maggy My Shadow c'est dommage Rires Donc très fair là du coup Ah on va gg en tout cas Il y'a un petit peu aussi le... Bob's Brain hein Qui t'a... Bah qui t'a Brain justement Un petit peu hein Quelques fois Il t'a donné quelques touches gratuites hein Alors euh... Un petit conseil pour le chat Ne confondez jamais euh... Le truc qui donne le Poison et Bot Brain Ah ouais C'est le Common Cold ouais Bah dans... Dans le mouvement ouais je l'ai pris quoi Ouais j'aurais pu être Conjoined hein On va me dire à quel point c'était nul hein Un grand moment aussi euh... De réflexion euh... Entre les deux euh... Un est plus clair que l'autre je crois Ouais 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 Common Cold est plus clair que Bot Brain Ils se ressemblent pas du tout hein Nan mais... Nan mais... C'est... Nan mais... Nan mais ta couteau TX t'accélère quoi Oui bah oui bah oui Moi j'avais rien à côté Mais vous étiez... Vous étiez relativement proche euh... Watalo t'as DepthXL Et toi t'étais à Kevs2 hein Bah nan mais le... Le mapping... Faut pas négliger le mapping Moi... Moi honnêtement j'ai starté mapping en me disant Bon j'espère que derrière il y aura des trucs Bon c'est pas le cas Mais s'il y avait eu des bons objets derrière Le mapping ça fait complètement taf Sachant qu'on pouvait pas aller au shop Ouais ouais Donc trouver du mapping euh... C'est hyper compliqué Ça aurait pu être un avantage Après la run a pas voulu euh... Comme ça C'est comme ça c'est comme ça hein Non mais y'a pas que le Téléport qui est scandaleux chez... Chez Waterloo Ouais Aussi le TX en blind Et puis le premier Devil Deal euh... Ah oui le Devil Deal euh... Couteau et cérémonial robe Je dois te dire que j'ai eu peur Un moment que tu prennes cérémonial robe Et que tu te dises Merde je peux plus prendre le couteau Nan mais attends je connais le jeu quand même s'il te plaît Oui ! Oui mais justement On peut... Dans la précipitation on peut se tromper Ah nan et j'avais 3 queures et demi à ce moment là je crois Ouais Est-ce que tu te précipites vraiment quand t'es en race Et que t'as TX Au bout d'une minute A la première minute Nan... Ah mais t'avances quoi c'est tout Ouais t'avances TX euh... TX c'est garanti Arrête Bah TX c'est garanti oui et non hein Si t'as rien d'autre derrière euh... Ça va quand même moins même sans rien d'autre hein Ouais ça va Tu peux aller au bout sans... Même euh... Après tu vas pas forcément vite Forcément Mais c'est comme toutes les runs Quand t'as rien avec tu vas pas vite Ouais le couteau... Bah euh... Le couteau sur les boss quand t'as pas de dégâts c'est pénible hein Sur les ennemis randoms Il faut mettre beau plusieurs coups de couteau pour les tuer Normalement tu les tranches une fois c'est réglé hein Oh tu perds du temps aussi Tu perds beaucoup de temps